... Après Luther traité en majesté, comme il se doit pour le 500e anniversaire de 1517, après le mouvement de Luther dans l'Empire Germanique et la réforme des princes, après les enfants terribles que sont les évangéliques radicaux évoqués à l'instant, Anna-Baptiste, place maintenant au réformateur qui a fait passer la réforme à l'Ouest en la traduisant en français. Place à celui qui, en même temps, a inventé ce qu'on a appelé la réforme des réfugiés. Place à Calvin. L'invention de la réforme des réfugiés a à voir avec l'itinéraire biographique de Calvin. En quête de refuges ou réfugiés, le français Calvin a été en effet toute sa vie d'adulte dans le chamboulement européen de la réforme protestante. La réforme des réfugiés a aussi à voir avec la réforme des villes, la réforme baloise en particulier, matrice de la doctrine calvinienne de l'Église. Et elle a à voir enfin avec un tournant autour de 1550, un cap de Calvin vers la France. Alors je vais reprendre ces trois points. D'abord, Calvin, l'homme en quête de refuge. Jean Calvin était collégien, cloîtré au collège Montaigu à Paris, quand les écrits de Luther excommuniés par Rome ont pénétré en France clandestinement, chez des lettrés humanistes passionnés par les textes bibliques tels le fèvre des tables, des prêcheurs, des étudiants. L'évangile qui bouleversait l'Allemagne vers 1520, 1521 et était interdit dans le royaume, Calvin l'a connu dans ses années d'étudiant en droit à Orléans et à Bourges autour de 1530. Son apprentissage universitaire de juriste humaniste l'a mis en contact avec des livres interdits apportés par des Allemands et avec des cercles dans la mouvance qu'on appelait évangélique, protégée par Marguerite de Navarre, la sœur du roi. En 1531, il lâche ses études à Orléans et file à Paris. Il y file pour suivre des cours du meilleur héléniste et rejoindre un groupe, un groupuscule clandestin d'évangéliques en contact avec les réformateurs de Strasbourg, des luthériens mais proches aussi des Suisses dvingliens. En 1533-1534, il commence à prêcher le pur évangile, comme on dit, dans le sens de luthère, mais il prêche sous une identité d'emprunt. La traque des hérétiques à Paris le fait s'enfuir jusqu'à Angoulême. Enfin, survient en octobre 1534 l'affaire des placards, ses affiches venues de Suisse, de Neuchâtel, Brulot dénonçant l'idolâtrie de la messe collée par des filles sous le nez du roi. Et François 1er saisit l'occasion de cette provocation pour déclencher une opération de répression spectaculaire avec une série de bûchers d'hérétiques. Calvin n'était pas directement impliqué, mais néanmoins il prend la décision de quitter la France. A cette époque, il fait sans doute partie des chefs du réseau clandestin des évangéliques parisiens. Contraint de se cacher et de dissimuler depuis des mois, dans l'angoisse, il est poussé à sortir au jour, comme il dit, émerger de l'Égypte, faire profession de sa foi. Il quitte son église natale en même temps que son pays natal et ses amis. A la fin de l'année 1534, sans date précise, il quitte donc la France. Il gagne Bâle où il va rester un peu plus d'un an. Le temps d'écrire et de publier en 1536 son Institutio Religionis Christianae. Une initiation, un petit livre de doctrine évangélique mis à la portée des simples, enfin des simples tout de même latinistes, mais spécialement les Français. Calvin ne reste pas à Bâle. Je saute quelques épisodes pour arriver en juillet 1536, quand il fait halte à Genève. C'est là qu'il est arrêté par Guillaume Farel, un Français réfugié en Suisse depuis plus de dix ans. Il était, Farel, l'un des prédicateurs qui avait amené la ville de Genève à adopter la réforme évangélique deux mois plus tôt. Calvin cède à l'appel de Farel, un appel à travers lequel il comprend un appel de Dieu, une vocation de Dieu à enseigner l'évangile aux Genevois et à consolider la réforme. Deux ans plus tard, en 1538, Calvin et Farel sont chassés de Genève. Encore un exil pour Calvin. Martin Busser, le réformateur de Strasbourg, appelle Calvin à Strasbourg pour être pasteur des réfugiés francophones, c'est-à-dire des Français et des Vallons, réfugiés à Strasbourg. Calvin passe trois ans à Strasbourg. Il s'y plaît et il y poursuit son apprentissage de pasteur, professeur, réformateur. Mais dès 1540, les Genevois fatigués de l'anarchie regrettent Calvin et font pression pour qu'il revienne. En septembre 1541, Calvin retourne donc à Genève, pensant n'y rester que le temps nécessaire pour remettre sur pied l'Église en déshérence. En fait, Calvin va y rester jusqu'à sa mort en 1564. Calvin est resté attaché à Genève par le lien de cette vocation de Dieu, cette indéfectible vocation, comme il dit, qu'il a entendue de la bouche de Farel. Mais s'il a passé dans cette ville de Genève au total plus d'un quart de siècle, il s'y est toujours senti un étranger. Calvin ne deviendra bourgeois de Genève, donc avec droit de vote au Conseil général, que fin 1559. Il sait qu'il est mal aimé à Genève, comme d'ailleurs ses collègues ministres, tous des réfugiés français, à partir de 1546. Les Genevois se plaignent de la trop grande rigueur que Calvin fait peser sur eux. Et Calvin renvoie les pics, traitant Genève de nations perverses et méchantes. Mais à d'autres moments, le Français en exil dit de Genève qu'elle est comme un nid et une retraite pour ses pauvres fidèles, qui sont comme des oiseulés effarouchés par les oiseaux de proie. C'est que Calvin s'est toujours pensé à la fois comme un exilé et comme un réfugié. Il se décrit d'un naturel timide, aimant, requoi, cachette, refuge et tranquillité. C'est Dieu, dit-il, qui a bousculé sa nature, qui l'a contrarié et forcé à sortir pour venir au jour. La vocation de Dieu, l'appel de Dieu, la contraint à quitter son abri, ses sécurités, ses ancrages, à franchir les frontières de son pays, le royaume de France, et à devenir un homme public, ministre de la parole, c'est-à-dire serviteur de la parole de Dieu. Calvin se dit tel David, assailli de tous côtés, mais, suivant le psaume 87, toujours caché sous l'ombre des ailes de Dieu, réfugié dans un refuge imprenable. De façon plus terre à terre, ce sont des villes libres, des villes étrangères au royaume, qui ont été les refuges de Calvin. J'en viens à mon second point, la réforme des villes et le modèle d'église d'élus. Bâle, Genève, Strasbourg, Genève, Calvin a cherché refuge dans des villes de transit en relation avec la France, des villes passées à la réforme de type urbain, dont les acteurs réformateurs n'étaient pas des luthériens pur sucre, mais des zwingliens ou des buchériens intermédiaires entre Luther et Zwingli. La réforme urbaine, qu'on distingue de la réforme des princes, réforme construite sur les marges des territoires luthériens de l'Empire, elle se caractérise par deux traits principaux. C'est d'abord une réforme menée par le magistrat, autant dire des conseils élus. Le magistrat, qui gouverne les villes libres, est en charge du bien commun de la communauté et du salut des âmes, avec une forte dimension éthique. Après avoir chassé l'évêque, dont dépend le clergé local, le magistrat est investi des pouvoirs de l'évêque. La nomination et le salaire des prédicateurs, la juridiction de l'évêque sur les mariages, le pouvoir d'excommunication, instrument de l'ordre moral dans la cité. Et le deuxième trait de cette réforme urbaine, c'est que c'est une réforme marquée par l'humanisme, avec la passion des textes répandus par l'imprimerie et l'école, et par-dessus tout, la passion de l'écriture sainte. Les réformateurs des villes font de l'écriture, Ancien et Nouveau Testament en bloc, éclairé par l'Esprit Saint, la norme de la doctrine et de la piété, le critère de la vérité, qui permet de séparer la vraie et la fausse religion. Plus radicalement qu'Erasme, ces réformateurs des villes rejettent toute matérialisation du sacré, en particulier les images. Ils sont iconoclastes. Leur compréhension de la scène, de l'Eucharistie, rassemble les deux caractéristiques de la réforme urbaine. D'un côté, le spiritualisme, et de l'autre, la commune, l'engagement dans la communauté, le lien de la cité. Ce modèle de réforme humaniste, scripturaire, critique des traditions et des idoles, iconoclastes, désacralisatrices, Calvin l'a choisi pour y vivre. Il s'y est inscrit, mais il va modifier ce modèle de réforme. Dès 1536, dès sa première édition de l'Institution, sa doctrine de l'Église ne cadre pas vraiment avec la réforme urbaine. Pour Calvin, l'Église est le peuple des élus, connu de Dieu seul. C'est une définition augustinienne. Cependant, écrit-il, « Tous ceux qui se déclarent chrétiens par confession de foi, exemple de vie et participation au sacrement, doivent être tenus pour élus et membres de l'Église. » Donc, la confession de bouche et en actes est constitutive de l'Église visible. C'est pourquoi elle a pour corollaire la pratique de la discipline ou correction fraternelle, selon les paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 18. « Paroles du Christ » qui justifie ce qu'on appelle l'excommunication. Et donc, la discipline va jusqu'à excommunier, privés de la scène, ceux qui contredisent leur engagement. Donc, les pécheurs impénitents. Destinés à l'amendement du pécheur, la discipline avec l'excommunication est du ressort de l'Église, l'Église locale, et non pas d'un évêque ou du magistrat. Calvin est là sur la même ligne que le réformateur de Bâle, E. Colampade, qui est aussi suivi par Guillaume Farel. Arrivés à Genève, Calvin et Farel entendent passer à la pratique. Dès 1537, ils veulent organiser la discipline, instituer un organe qui représente l'Église et donc constituer des pasteurs et de personnes de bonne vie et mœurs. Cet organe devra exercer la discipline de manière à ne pas laisser communier des pécheurs scandaleux. L'innovation était double. D'un côté, le contrôle des comportements, paroles ou actes, contrôle avant la Seine, contrôle qui est requis par la dimension publique et communautaire de la Seine. D'un autre côté, l'organe du contrôle, l'Église, représentée par un collectif qui n'est ni un évêque en position monarchique, ni le magistrat. L'innovation fit long feu. Un an plus tard, en 1538, Calvin et Farel étaient chassés de Genève par les Genevois, exaspérés de l'intrusion de ces étrangers qui voulaient tout réjanter. Le scénario s'est répété à Genève après le retour de Calvin en 1541. Les ordonnances ecclésiastiques que le juriste Calvin, dès son arrivée, fait adopter par le magistrat, définissent précisément l'organe de la discipline, à savoir le consistoire, composé des pasteurs et de laïcs appelés anciens. Sur l'excommunication, le texte est un peu plus flou. Très vite, les conseils de la ville tentent de désaisir le consistoire du pouvoir d'excommunier et pendant une décennie, jusqu'en 1555, ils mènent la vie dure à Calvin et à ses collègues pasteurs, tous des Français réfugiés. A partir de 1555, on a l'alternance politique qui donne une majorité favorable à Calvin et puis un putsch qui élimine ses opposants. Et là, les ordonnances ecclésiastiques vont pouvoir être révisées par Calvin. Elles confortent le pouvoir du consistoire, organe de l'église, bien distingué du magistrat, et en particulier, elles attribuent clairement au consistoire l'exercice de l'excommunication. Calvin a ainsi mis sur pied l'église, une église qu'on pourrait dire de professants, de confessants, une église d'élus, ou qu'on tient pour élus, modèle qu'il esquissait dans l'institution de 1536. Contre le modèle en vigueur dans les villes suisses, Calvin a donc eu de cesse d'obtenir l'autonomie de l'église par rapport au magistrat, tout en attendant de celui-ci, à la différence des anabaptistes, la protection du magistrat sur l'église pour l'honneur de Dieu. Avec ce modèle d'église de professants, de militants, Calvin prenait le risque de briser l'unanimité de la cité, mais cette relative autonomie de l'église qui l'a conquise de haute lutte a donné au modèle sa capacité d'adaptation hors du contexte d'une cité-état officiellement réformée. Et j'en viens à mon troisième point, le cap vers la France. Jusqu'en 1541, Calvin écrivait ses livres en latin, mais même alors, il s'adressait d'abord aux Français. Au moment de son retour à Genève, un peu avant, il passe aux Français directement, même pour ses traités théologiques. Et il a, à Genève, Jean Girard, le meilleur imprimeur à son service. Calvin veut toucher tout ce qu'il appelle les amateurs de l'Évangile en France, y compris les femmes, celles qui ne lisent pas le latin. Identifiant les fidèles persécutés au peuple élu, aux prédestinés par Dieu à la vie éternelle, Calvin les appelle à la rupture avec l'église traditionnelle, la fausse église pleine d'idolâtrie, la rupture avec l'ancien monde. Dans un petit traité montrant ce que c'est que doit faire un homme fidèle quand il est parmi les papistes, en 1544, Calvin exhorte chacun à trousser son bagage et quitter l'Égypte, c'est-à-dire ne plus aller à la messe, ni se confesser au curé, ni suivre les processions, toutes pratiques qui ne sont que des inventions humaines. Cette sortie d'Égypte est sans retour parce que c'est risquer la mort pour ce crime de lèse-majesté qu'est l'hérésie des luthériens ou bien quitter sa patrie et sa famille. En France, des lecteurs du petit traité de Calvin protestent contre une telle rigueur et justifient leur conduite de conformisme extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont évangéliques dans leur cœur mais extérieurement ils participent au culte catholique, ils justifient leur conduite par l'exemple de Nicodème, ce disciple de Jésus qui allait voir Jésus en secret la nuit. Alors Calvin revient à la charge dans un nouveau traité qu'il appelle un traité contre messieurs les nicodémites. En même temps, dans plusieurs lettres pastorales, Calvin encourage ses correspondants à sortir de la captivité dans laquelle ils vivent en pays où l'évangile est interdit. Il ne nie pas la difficulté se référant à sa propre expérience. Je cite « Je sais que c'est une chose dure que de laisser le pays de sa naissance, sa famille, sa situation sociale, ses biens. » Mais c'est d'expérience aussi que Calvin évoque la gêne intérieure sans aucune relâche dans la contrainte de conscience et la crainte des hommes. À un seigneur français anonyme en 1548, Calvin donne l'exemple d'Abraham auquel Dieu commanda de quitter son pays sans lui rien promettre que cet ordre vient en la terre que je te montrerai. Mais il ne lui cache pas au seigneur français la rudesse de l'atterrissage. Il faut que vous soyez tout avertis que vous n'entrerez pas en un paradis terrestre pour vous réjouir en Dieu sans aucune moleste. Vous trouverez un peuple assez rude. Vous y aurez des tentations assez fâcheuses. Bref, ne prétendez d'améliorer votre condition sinon que, étant délivrés de cette malheureuse captivité de corps et d'âme, vous aurez congé liberté de servir Dieu purement. Vous aurez la pure doctrine de sa parole. Vous invoquerez son nom en la compagnie des fidèles. Vous jouirez du vrai usage de ses sacrements. Dans les relations entre Calvin et les Français, on note cependant un tournant autour de 1550. Alors, d'abord, quelques éléments de contexte. Depuis 1548, l'intérim d'Augsbourg impose la restauration de la religion catholique dans tout l'Empire et après la chute de Constance à l'automne, Constance qui avait tenté de résister, l'angoisse monte à Genève. Pour Calvin, comme pour les Suisses, la réforme luthérienne est perdue, elle s'est effondrée. Alors Calvin tente de souder les Suisses et Genève pour en faire le môle de résistance de la réforme protestante. Parallèlement, il pousse à l'alliance de la Suisse avec la France de Henri II dans l'espoir d'obtenir la fin des persécutions visant les réformés du royaume. Et là, c'est un double échec pour Calvin. Double échec à cause de l'hostilité des Bernois. Calvin doit prendre acte de l'isolement de Genève et de la persécution durable en France. Alors autour de 1550, il change de politique. Il mise tout sur un arc tendu entre Genève et la France. Ce sera la réforme des réfugiés. D'autres circonstances liées aux événements dans l'Empire et en France renforcent directement ce changement de cap. D'une part, avec l'intérim d'Augsbourg, Strasbourg se ferme aux réfugiés français. Or, c'était la principale ville de refuge des Français. Et donc Genève qui était déjà bien placée en tant que ville francophone proche de Lyon, Genève va prendre la relève. Et d'autre part, en France, l'édit de Chateaubriand de Henri II en 1551 durcit encore la répression et provoque non seulement une nouvelle vague d'émigration mais surtout la fuite de nombreux imprimeurs et libraires à Genève qui sont particulièrement visés par l'édit de Chateaubriand. Et donc ces imprimeurs et libraires vont devenir les propagandistes maisons de Calvin et de Genève. et Calvin va relancer ses discours anti-Nicodomite en s'appuyant cette fois sur le refuge de Genève qui était moins apparent jusque-là. Les contacts entre Calvin et les réformés français s'intensifient donc non seulement par les livres mais aussi par le va-et-vient de réfugiés entre le royaume et Genève et les échanges de correspondances. Dans les années 1550, Genève devient la première ville de refuge pour les Français. La population de Genève passe de 10 000 à 18 000 habitants. À ce moment, Calvin pense l'église de Genève comme une église de réfugiés environnés d'ennemis, une arche de Noé pour les rescapés du déluge. Des réfugiés formés à Genève de retour au pays ou fuyant plus loin exportent le modèle d'église de Calvin. Ce modèle d'église de professants avec consistoire permet en effet de se passer de l'État et de survivre en milieu hostile. C'est le consistoire élu par la communauté, la petite communauté clandestine, qui élit un pasteur et qui assure l'ordre moral, la discipline, l'entrée dans la communauté et l'expulsion des pécheurs scandaleux aux risques et périls des militants. Une communauté d'expérience et de langage relie les dispersés sous la tyrannie comme les appelle Calvin en France et les déracinés immigrés à Genève. Vers 1555, Calvin est libéré des soucis à Genève et peut suivre de plus près la situation française. Mais surtout, il est débordé par un mouvement accéléré qu'il va tenter de contrôler. En l'espace de cinq ans, dans toutes les provinces en France, plus de 1200 petits troupeaux comme on disait, se sont constitués en églises réformées clandestines sur le modèle de Genève. La réforme des réfugiés était lancée et elle relançait la réforme à l'ouest. Alors, plus qu'une conclusion, c'est une transition que je fais là avec la conférence de Bernard Cotteret. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada